Allez go ! Il y a un gros joueur. Donc, on va parler tout de suite de comment utiliser un serveur coachbase depuis Scalab ou depuis Java, on va voir de manière réactive. Si on veut faire du reactive programming, il y a certaines choses qu'il faut respecter et du coup, avec ReactiveCodges, on va voir comment on peut faire ça pour accéder à un serveur coachbase. Je m'appelle Mathieu Roslin, je suis développeur chez Cervi. Dans la vie, je fais du STA, je fais du Java, je fais pas mal de web, et je participe à des projets open source, dont ReactiveCodgesBase. Donc, c'est du... Bonjour ! Bonjour ! Je fais également partie du Poitoucher en Jug. Le Poitoucher en Jug, c'est le Jug qui fait aussi le Jug. Si vous avez envie de passer une journée à La Rochelle en septembre, n'hésitez surtout pas à venir nous voir. C'est super sympa. Je fais partie de l'expert-groupe CDI 1.1, et je fais partie de l'expert-groupe CDI 1.1, et je fais partie de l'expert-groupe CDI 1.2.1, et je suis aussi membre de l'expert-groupe FDI 1.2.2, et je suis aussi membre de l'expert-groupe en ce qui concerne l'intégration dans les CDI et dans la SGI. Et si vous voulez le lien à mes images ici, vous pouvez me suivre sur le site. Un petit mot à propos de Serli. Serli, c'est une... On est basé à Poitiers, à côté du Futuroscope, pour ceux qui connaissent. Donc, on fait du Java dans la vie. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on consacre 10% de notre force de travail à contribuer à des projets en pleine source. Excusez-moi. Donc, du coup, on travaille autour de Reactive Coach Base, c'est vraiment les 2% en pleine source de Serli. Mais on contribue aussi à d'autres choses. Donc, on a contribué à YesFish, à CEL1, à WeApp Engine, des trucs comme ça. Donc, c'est plutôt rigolo, comme genre de survie. Donc, qu'est-ce que... Parmi vous, il y a des gens qui ont déjà un peu touché à Coach Base, voire même un peu plus que touché, qu'on utilisait, on pourrait... Ok. Donc, pour les autres, Coach Base, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est une base de données de NoSQL. Alors, c'est une base qui est un peu spéciale, parce qu'elle est orientée sur deux types de fonctionnalités. En fait, c'est une base qui est à... C'est une base de NoSQL qui est à la base clé-valeur, et elle a été upgradée pour gérer les documents JSON, en fait. Donc, on peut faire du pur clé-valeur, ou on peut faire du JSON. Il faut bien garder en tête, cependant, qu'à la base, on va manipuler du clé-valeur. Donc, il va falloir toujours avoir cette notion de clé quand on insère des documents dans notre base. Même si on insère un document JSON, il va falloir connaître notre ID. C'est assez important de surprendre ça. Sinon, c'est une base qui est assez sympa, parce qu'elle est très simplement scalable. Donc, pour rajouter des noeuds dans le cluster, il n'y a pas des choses un peu bizarres, comme dans d'autres bases. On fait ça en trois clics via l'IHM du serveur. On a des performances assez sympas. On a des temps de réponse très, très rapides et consistants en lecture et en écriture, ce qui est plutôt sympa. Il y a des bases qui ont des temps d'écriture ou de lecture qui s'envolent dès qu'on commence à taper un peu dessus. Donc, du coup, là-dessus, CoachBase est assez intéressant. Même si, potentiellement, il a moins de features que d'autres bases SQL, là-dessus, il se rattrape vraiment. Et du coup, comme je vous l'ai dit, on va pouvoir stocker des documents JSON dans CoachBase. Donc, on va pouvoir rogueter dessus, faire des choses un peu sympa. Je ne l'ai pas dit, mais s'il y a quelque chose, si vous avez une question à poser ou autre, n'hésitez surtout pas. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'elle est déclinée pour le serveur et pour le mobile. Donc, si vous voulez faire une application mobile sur Android ou sur iOS, vous pouvez installer un petit CoachBase sur votre device et puis utiliser CoachBase comme la source de données. C'est plutôt rigolo, mais je trouve. Donc, contrairement à d'autres bases SQL, on a une console d'administration plutôt celle-ci, ce qui n'est pas mal. Et puis, la particularité de CoachBase, c'est la façon dont on va rogueter les données. En fait, pour rogueter les données, CoachBase, il ne vient pas faire un truc comme mon UDB où on va décrire ce qu'on veut récupérer et puis on peut chercher n'importe où dans le document. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un truc qu'ils appellent des vues. Et les vues, en fait, ça va être une représentation des données qu'on va pouvoir roguer. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir roguer n'importe quoi dans le document, on va construire une sorte d'index sur lequel on va s'appuyer pour faire nos recherches. Donc, c'est là où il va falloir penser bien évidemment comment faire nos index pour que ça marche bien. Et du coup, ces index-là, ils sont calculés à l'insertion des documents. Alors, ils ne sont pas calculés exactement à l'insertion. C'est fait en background après l'insertion. Mais globalement, ça va être calculé au moment de l'insertion. Ça ne va pas être un truc qu'on lance et qui va calculer un petit peu partout quand on le demande. Ça se fait au fur et à mesure de l'injection de documents dans la base. Et en fait, pour écrire la vue, ce qu'on fait, on va juste écrire des fonctions de map et reduce en gérer script qu'on va charger dans le CoachBase. Et dès qu'on charge ça, tous les documents seront indexés, etc. pour faire des index sur lesquels on va pouvoir rechercher. Donc, on va voir tout à l'heure à quoi ça ressemble une vue CoachBase. Donc, CoachBase, c'est un projet open source. C'est dispo gratuitement. Alors, le code, il y a une partie du code qui est sur GitHub, mais le cœur de CoachBase est sur un dépôt, enfin, pas un dépôt privé, mais un truc à eux, ça guérite chez eux. Donc, il faut aller en dehors de GitHub pour voir le code. Donc, il y a du support, plein de trucs. Et surtout, il y a plein de drivers qui existent pour à peu près tous les langages possibles et imaginables. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Et il y a un driver pour Java. On va en reparler. Donc, je viens de vous dire qu'il y avait un driver pour Java. Donc, pourquoi me suis-je lancé dans l'écriture d'un driver pour CoachBase pour la JVM ? En fait, tout a commencé lors d'une soirée, du coup, tout chez RunJug. Donc, c'est TubeDual qui est venu nous présenter à CoachBase. Et puis, quelques jours après, j'ai un de mes collègues qui m'a demandé « Tiens, ça n'existe pas, on a une API pour accéder à CoachBase depuis du Scala. » Puis, je lui dis « Bah, du coup, a priori, tu n'as pas besoin de t'en servir. Enfin, tu n'as pas besoin d'avoir un truc spécial. Il y a un driver Java qui existe. Il y a juste à l'appeler depuis du code Scala. Et puis, ça va très bien marcher. » Donc, oui, en effet, il y a un driver qui existe. Donc, il est basé sur Netty et Spy Memcached. En fait, vu que CoachBase, c'est une base clé-valeur, elle implémente le protocole Memcached. Donc, si vous avez déjà un client Memcached qui existe, enfin, que vous utilisez, vous pouvez le connecter au CoachBase et puis vous servir du CoachBase comme ça. Vous n'aurez pas les fonctionnalités de Queryline, mais vous pourrez faire du crad sur vos données sans aucun problème. Donc, le driver de base pour Java, il est très bien, il est très sympa. Sauf qu'il est très Java oriental. Le mec qui a fait ça, c'est un gars qui faisait du Java et ça se sent bien. Et du coup, quand on fait des appels depuis Scala, ça ne semble pas très naturel. Et puis, il y avait un autre problème. Alors, elle a été réglée depuis, mais il y avait un autre problème. Est-ce que quelqu'un peut arriver à spotter le problème ? Ça, c'est un exemple de l'utilisation de l'API Java de CoachBase, qui est sur le site de CoachBase, qu'on peut le voir. C'est comme ça qu'on fait, qu'ils nous préconisent d'utiliser le client. C'est que quelqu'un voit quelque chose qui lui fait bizarre. C'est synchrone. Et tu as plus ou moins raison. Alors, en fait, le problème, c'est ça. Ces deux gates-là, on peut se dire, mais c'est quoi ce truc-là ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Spimemcached, il est asynchrone. C'est-à-dire qu'il va nous renvoyer, pour chaque opération, une future. Sauf qu'il va nous renvoyer une future Java. C'est la pire API qui n'a jamais été inventée de toute l'année. Sérieusement, c'est un truc, c'est malade, parce que pour interagir avec cette API, il faut bloquer. Donc, on a un truc qui est non-bloquant et on va le faire bloquer pour savoir, pour pouvoir s'en servir. C'est complètement crétin. Donc, le gate-là, il est bloquant. Donc, ça veut dire qu'on va bloquer un thread. Potentiellement, si on est dans un thread HTTP, on bloque le thread HTTP. Plus personne ne peut accéder à un site, c'est le bordel, tout ça. Donc, voilà. Quand j'ai vu ça, moi, ça m'a un petit peu rendu triste. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose. Il faut qu'on rende ça un petit peu plus réactif. Donc, Reactive Coachbase, c'est un driver réactif qui a été créé en ce cas-là. Donc, pour accéder à la Coachbase. Dessous, j'utilise le driver Java qui existe. Donc, là-dessus, ça gâche quand même quelque chose qui fonctionne. Et donc, avec des petits trucs en plus. Donc, le driver Java, il est un petit peu brut de pomme. Donc, là, avec Reactive Coachbase, on a une configuration centralisée dans un fichier bien propre et tout. On va pouvoir surcharger ce fichier en prod, machin, faire des trucs d'environnement et tout. Donc, c'est plutôt sympa. Et on va utiliser tous les mécanismes d'asynchronisme qui sont fournis par Scala et par Play. C'est-à-dire, j'entends par là tout ce qui est futur et promesse pour le cas de Scala. Et j'utilise également l'API des iteratives de Play 2 pour streamer des données vers le Coachbase et streamer des données en dehors du Coachbase de manière non bloquante, asynchrone, etc. Pas à pas. Donc, ça, c'est très sympa à faire avec une base donnée. C'est quelque chose qui nous manque mortellement avec JDBC ou des choses comme ça. Là, on va vraiment consommer les données au fur et à mesure qu'elles arrivent ou injecter les données au fur et à mesure qu'elles arrivent. Et ça, c'est vraiment très sympa. Du coup, à la base, c'était un driver purement Scala, mais face à la demande populaire, j'ai rajouté des API Java pour pouvoir faire la même chose. Et si vous avez besoin, il y a toujours accès aux drivers natifs. On peut quand même, s'il y a des choses qu'on veut faire, on peut accéder aux drivers natifs parce qu'en fait, Reactive Coachbase, moi, je pars du principe qu'on va stocker des documents JSON dans Coachbase. On ne va pas stocker autre chose. Alors que Coachbase, c'est du même cache. On peut stocker des bytes, n'importe quoi. Du coup, si on a besoin de faire ça, on peut accéder aux drivers natifs. Moi, je ne supporte que les documents JSON. Donc, si vous voulez vous servir de Reactive Coachbase, vous voulez un petit peu comment faire. Donc, ceux qui ont l'habitude de voir des builds SBT, ça leur parlera. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est l'équivalent de votre fichier POM.XNL. En gros, ici, je définis ma dépendance vers Reactive Coachbase. Ici, je donne le résolver, c'est un propositorial, c'est où aller chercher le truc. Donc, ce sera bientôt disponible sur ma zone centrale. Il faut juste que je lance le synchro, mais pour l'instant, il faut aller comme ça. S'il y a des gens qui sont un peu fous dans leur tête, vous pouvez prendre la dernière snapshot qui date d'il y a 3-4 heures. Elle est trop bien. Donc, si vous voulez vous en servir, la première chose que vous allez faire, c'est de créer un fichier application.conf dans votre application et de créer quelque chose comme ça. On a un blog Coachbase et maintenant, on va définir tous les buckets auxquels on veut se connecter. Un bucket en Coachbase, c'est une base. On va pouvoir créer plusieurs buckets dans un serveur Coachbase. Et dans ces trucs-là, on met ce qu'on veut, tout ce qu'on a envie. Il n'y a pas de problème de schéma ou autre. On balance des documents JSON et ça marche pas sans problème. Donc là, dans le fichier de configuration, on va pouvoir connecter plusieurs buckets. Si on a des buckets qui sont réappliqués, on va pouvoir filer ici un tableau d'adresse IP pour pouvoir se connecter, etc. Et après, tous les classiques, user, password, botanbot, enfin, tous les trucs qui vont mieux. Donc, il y a des valeurs par défaut, on peut négager tout ce qui nous intéresse pas. Donc, ça, c'est la partie configuration. Ensuite, pour se servir du driver, voilà un petit peu comment il faut faire. Donc là, pour ceux qui ont parlé vif de ce cas-là, donc là, j'ai mon case class, c'est mon modèle. C'est un bin, vous pouvez voir ça comme un jouet bin. Et ici, j'ai un singleton dans lequel je vais initialiser mon driver. Donc ici, je définis mon driver. Donc là, je lui dis juste, tu t'instancies. Et lui, il va aller chercher le fichier de compte et il va se connecter à tous les buckets qui vont bien. Il va lui afficher, tout est bon. Et ensuite, on a juste à dire, je veux le bucket qui s'appelle MyBucket. Et à partir de là, on va pouvoir travailler avec ce bucket-là. Donc, les opérations de base pour faire du CRUD, par exemple, on peut faire le final ID. Donc, on va faire le get. Donc, vous remarquerez toutes les signatures retournes à futur sur lesquelles vous allez pouvoir enregistrer des callbacks pour dire, une fois que le serveur m'aura répondu, donc, je bloque pas un thread, je dis juste, quand le truc reviendra, je vais effectuer ce que j'ai à faire avec les données. Donc, vous remarquerez aussi qu'il y a des choses un peu sympas, contrairement à d'autres API, genre JVA. Quand on fait un final ID qui ne retourne rien, on retourne en fait une option. Donc, une option, c'est un conteneur qui dit, soit j'ai bien quelque chose, soit je n'ai rien. Mais je renvoie pas de mieux. C'est un petit peu crétin, quoi. Donc, voilà, un petit peu comment on va pouvoir faire des opérations tout à fait basiques. Donc là, la sémantique, get, set, delete, c'est vraiment du même cache tout pur. C'est, je mets les choses. Donc, on a le set, on a un add ou un replace aussi. Donc, pour ajouter, pour remplacer ou alors pour ajouter si ça n'existe pas déjà. Et donc, maintenant, si on veut faire un final. Donc là, un final, ça scores parce que dans le même cache, il n'y a pas moyen de savoir toutes les clés qui sont enregistrées. Il n'y a pas moyen de dire, je veux toutes les clés qui commencent par quelque chose ou autre. Du coup, c'est là où les queries de CoachBase rentrent en jeu. Donc, pour faire ça, on va avoir besoin d'écrire une vue. Donc, une vue, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des fonctions script de map et de radius. Donc, pour écrire une vue, on va avoir le choix soit d'écrire les deux, soit d'écrire une seule fonction. Donc là, moi, je vais juste faire un map. Et en gros, dans cette vue, je vais dire, voilà, je vais chercher. Avec ça, je vais indexer tous les objets qui sont de type user. Et je vais, ça va être une recherche par nom. Donc, en gros, tout ce que je fais, je vérifie si le user, il a bien un nom. Donc, alors là, c'est très crétin, je ne fais pas une vraie vérification. C'est-à-dire, s'il y a autre chose, un autre document qui arrive qu'un nom, je vais faire voir, ce n'est pas un user, mais il a un nom. Donc, c'est juste pour vous montrer le principe. Et donc, si le user a un nom, je mets dans l'index, le nom de l'utilisateur. Comme ça, je vais pouvoir faire des recherches sur son nom. Pareil, si je vais faire par email, je fais une vue avec une fonction de map qui va extraire l'email de l'utilisateur pour pouvoir s'inscrire pour faire des recherches. Donc, maintenant, on revient au code Scala. Comment je fais pour appeler cette vue ? Donc, je fais mon bucket.find. Je lui donne le type d'objet que je veux récupérer. Donc, ça, ça marche. En fait, le mapping se fait avec, ici, on a un formateur JSON. C'est un truc qui s'est désérialisé ou s'est réalisé des objets scalares en JSON. Et donc, on lui donne le type qu'on veut manipuler et le binding se fait tout seul. Donc là, je dis, tu vas me trouver un utilisateur en utilisant le document user et la fonction de la vue binding. C'est celle qu'on a définie tout à l'heure. Et on va lui passer une query. Donc, la query, on lui dit, tu vas me donner tous les documents originaux. Et le style, ici, c'est pour dire, en fait, si CoachBase est en train d'indexer des documents, parce qu'en fait, comme CoachBase, il indexe les documents de manière asynchrone, il se peut qu'il y ait des données qui aient été insérées dans CoachBase et que l'index ne soit pas encore prêt. Il est peut-être encore en train de calculer ses index, etc. Donc là, le style, ici, c'est pour dire, avec le false, on dit, tout ce que tu as en train d'être fait, on va attendre que ce soit fait pour pouvoir envoyer le retour. On veut quelque chose de consistant. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, ça vous coûte plus de temps, c'est moins performant, vu qu'on va potentiellement attendre des jobs d'indexation. Et enfin, on fait un to-list et ça nous donne un futur de liste et d'utilisation. On peut également transformer ça en stream. Donc là, c'est un support de l'enumérateur. Donc là, il y a juste, en fait, à l'eau du to-list, on l'appelle enumérate. Et du coup, on va avoir un stream qui va nous envoyer les objets un par un. Chématiquement, on va dire qu'on va avoir les objets qui sont comme dans un stream Java 8, en fait, si vous avez suivi les présentations sur Java 8. Et du coup, c'est assez intéressant pour faire du streaming de données, des websockets ou des choses comme ça. Donc ensuite, si je veux, par exemple, faire une recherche par nom. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Donc là, c'est l'API de query de PlotJouez qu'on utilise directement. Donc pareil, on dit, on inclut les documents. On met une limite à 1 pour ne ramener qu'un seul document. Et là, en fait, on va faire des recherches par range. On va dire, je veux un truc qui commence par name et qui finit par name. Et ça, c'est le caractère, fin de ligne, mon IDF8 ou un truc comme ça. C'est comme ça que CoachBase fait. Donc, il n'y a pas vraiment trop de choix sur comment simplifier les choses. Et donc, à la fin, on lance notre query comme ça. On fait le find, on passe notre query. Et là, je dis, je récupère le premier truc dans la liste et je le mets en option au cas où il n'y a rien du tout qui était retourné. Donc, ça, c'était comment utiliser Reactive CoachBase from scratch, en ce cas-là, etc. Ensuite, moi, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'il y a une grosse intégration qui a été faite pour Play 2. Donc, il y a des gens qui utilisent Play 2. Ouais, un petit coup. Ok. En Scala ou en Java ? En Scala. En Scala ? Si. Donc, Play 2, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un framework pour faire des applis web en Scala ou en Java. Du coup, il y a un plugin pour Active CoachBase en Scala et en Java. Donc, moi, je vous montre en Scala, mais à peu près tout ce qu'on va faire là est disponible en Java aussi, sauf la partie streaming qui n'a pas d'équivalent dans la version Java de Play. Donc, pour utiliser le projet depuis une application Play, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est Reactive CoachBase Play que vous utilisez. Et il ne faut pas oublier d'activer le plugin Reactive CoachBase. Donc, en fait, il y a un petit fichier qui s'appelle Play.plugins dans lequel on va dire à l'index 400 des plugins, tu démarres le CoachBase plugin et puis c'est parti. Donc, du coup, ce plugin-là, il va vous apporter pas mal de facilité en tant que développeur. Quand vous allez vouloir faire un contrôleur avec une action qui doit aller chercher quelque chose dans le CoachBase, etc. Vous allez pouvoir, en fait, utiliser un trade qui s'appelle CoachBaseController. Et du coup, vous allez avoir des CoachBase actions dans lesquels vous allez passer le nom du bucket que vous voulez. Ensuite, vous passez une closure qui prend par avec le bucket en question. Et du coup, vous pouvez vous servir de ce bucket-là un petit peu comme vous voulez. Donc là, par exemple, je cherche un outil. D'ailleurs, je cherche n'importe quoi. Je cherche un objet JSON. Donc ça, c'est l'API JSON de Play qui me permet d'avoir une structure, un AST JSON complètement palier à un Kojo ou quoi que ce soit. Et du coup, avec ce truc-là, je vais pouvoir le renvoyer dans un OK HTTP ou alors envoyer une erreur si besoin. Après, ce que je peux faire, bien sûr, c'est binder ça sur un objet plus Pipesafe. Donc, par exemple, si on est une class user, on va pouvoir, en déclarant ici un serializer, des serializers en JSON, dire que ce qu'on va récupérer, c'est plutôt un utilisateur. Dans ce cas-là, passer l'objet à une vue, n'importe quoi, tout ce qu'on a besoin d'utiliser pour que notre application fonctionne. Ensuite, il y a un cas assez fréquent qu'on a, nous, en tant que développeurs, c'est de faire des applications CRUD. À peu près, on va dire, 80% des applications qu'on va faire, globalement, ça commence par CRUD. Il faut créer des trucs, les soutenir, les lister, etc. Du coup, dans l'Active Coachbase, il y a un module qui est dédié à ça. Ça vous permet de bootstrapper un module de CRUD au-dessus de Coachbase en 3 secondes et demie. L'idée, c'est qu'on définit un modèle de document. On va définir un serializer JSON. Ensuite, on définit un contrôleur qui est en Coachbase, CreateSource. On lui donne le type d'objet qu'on va manipuler et on lui donne le bucket qu'on va cibler. Et dès qu'on fait ça, en fait, ce qu'il va y avoir, c'est qu'on va avoir accès à toutes ces routes-là dans notre application. Donc, pour récupérer tous les utilisateurs, pour créer un utilisateur, récupérer un utilisateur, baiter, supprimer, chercher et faire des opérations de manipulation en batch. Donc ça, c'est super. Enfin, franchement, on fait ça en 2 secondes et demie et après, on a toute une API REST pour manipuler nos objets. Donc après, on peut aller un tout petit peu plus loin. On peut rajouter de la validation sur nos objets. On peut rajouter des cas. On peut rajouter de l'authentification, etc. On peut dire quelle vue utiliser pour la recherche par défaut. On peut donner quelle est la clé à l'intérieur de l'objet qui va servir d'ID pour notre Coachbase. Sinon, de base, il va faire un underscore ID comme dans mon BDV. Donc, il y a plein de choses qu'on peut customiser un peu pour que ça soit plus adapté à nos besoins. Et du coup, si vous utilisez un truc comme Angular ou un truc comme Backbone ou un truc comme Amber ou autre, tous ces frameworks JS qui ont des modules capables de consommer des services REST de base en se disant que le GET, c'est pour récupérer le POST et pour ceci et pour cela, on va pouvoir monter des applis de TRUD en deux temps trop mouvant. Donc, je vous montrerai tout à l'heure, il y a un starter kit Angular qui est disponible sur le site de ReactiveCodeRace pour monter une petite appli de TRUD en trois secondes et deux. Et du coup, ce truc-là, c'est parti de là en fait l'idée. C'est un gars de chez Pascal Voeteau, de chez Angularity, qui a lancé un truc qui s'appelle PUE Autosource. Et l'idée, c'est de fournir en fait une façon générique de fournir ce genre de comportement et de le backer par n'importe quel type de Data Source Reactive. Donc, pour le coup, il a créé le projet PUE Autosource sur GitHub, vous pouvez aller voir. Il y a une implème pour MongoDB, il y a une implème pour Datomic, il y a une implème pour des bases SQL classiques classiques et il y a une implème ReactiveCodeRace, donc c'est moi qui l'a fourni. Et donc, vous pouvez rajouter vos implèmes à vous si vous voulez faire un implème Cassandra ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Et du coup, ça fournit exactement le même genre de service, sauf que vous pouvez payer n'importe quoi comme base dessus et vous pouvez monter des applications en deux temps, trois minutes. Sinon, il y a d'autres modules plutôt sympas. Donc, en fait, dans Play, vous avez la possibilité d'utiliser un cache. Donc, de base, c'est un cache slash cache qui est bootstrapé, enfin, qui est démarré au démarrage de l'application. Et si vous voulez utiliser, par exemple, le même cache qui est fourni par Coachbase, vous avez juste à démarrer le plugin de Coachbase Cache Plugin. Vous pouvez rajouter un petit peu de confs si vous voulez, par exemple, rajouter un namespace sur vos clés de cache pour ne pas qu'elle percute des clés qui ont plus de sens pour vous. Et ensuite, vous avez juste à utiliser l'API de cache de Play et ce sera automatiquement envoyé vers le Coachbase que vous avez défini. Un autre truc aussi qu'on a besoin de faire souvent quand on fait du développement, c'est des évolutions de base de données. Ça, c'est un truc qu'on a tout le temps besoin de faire. Et du coup, il y a pas mal de frameworks qui offrent des possibilités de synchroniser des changements de base de données au moment où l'application démarre est de passer diverses évolutions pour que votre base de données soit toujours à jour par rapport à ce que vous voulez manipuler comme données. Du coup, dans Raractive Coachbase, il y a la même chose, mais c'est avec les vues en fait. Donc, c'est pour quand vous avez des vues et qu'elles évoluent au fur et à mesure que vous voulez développer. Vous pouvez juste les écrire dans un fichier JSON dans votre application. Au démarrage, si vous activez le plugin qui va bien, avec la conf qui va bien, vos vues vont se synchroniser et vous aurez toujours vos vues à jour sur votre Coachbase par rapport aux données que vous avez dans votre Coachbase. Et ça, c'est plutôt sympa en tant que développeur, c'est toujours un truc un peu chiant. Du coup, c'est plutôt pratique. Ensuite, on a aussi un plugin de fixtures. Donc là, c'est pour, comment dire, injecter des données en vue de... Quand on fait du développement, c'est pour avoir des données de test, en gros, pour qu'on ait quelque chose d'un peu sympa à manipuler. Du coup, si vous voulez activer ce plugin, c'est pareil. Vous créez un fichier JSON avec vos données de fixtures à injecter. Pour ajouter un petit peu de configuration. Par exemple, vous dites, c'est la clé ID dans les objets qui sert de clé de cache, enfin, de clé dans le Coachbase. Et du coup, au démarrage de l'application, toutes ces données-là vont être injectées dans le Coachbase ou mises à jour si elles existent déjà. Et vous pourrez vous en servir pour vos développements, enfin, quand vous testez votre application. Enfin, il y a un truc qui est arrivé dans Coachbase il y a peu de temps. Ça s'appelle Nikl. Donc Nikl, en fait, c'est quoi ? Globalement, les gens de Coachbase se sont dit que les vues, c'était pas mal. C'est très performant. Mais les gens ont besoin d'un peu plus de simplicité dans leur développement. Du coup, ils ont à ajouter un petit langage qui est très proche de SQL qui permet de faire du requettage sur vos documents JSON dans votre Coachbase. Donc, pour l'instant, c'est disponible en tant que serveur. C'est un petit serveur que vous installez à côté de votre Coachbase et qui se connecte à votre Coachbase pour faire les requêtes. Dans un futur proche, ça sera intégré dans les serveurs lui-même. Et pour l'instant, ils font ça. C'est une très bêta. Donc, ils font ça à part pour ne pas impacter les performances du Coachbase. Du coup, vous avez juste à fournir dans la conf Coachbase où se trouve ce petit serveur en question. À activer le plugin qui va bien. Et du coup, vous allez pouvoir écrire des choses comme ça. Donc, vous écrivez nickel. Vous mettez votre requête. Alors là, vous voyez, c'est quasiment du plus basculé. Donc là, on note qu'on utilise la signal interpolation pour passer nos paramètres, etc. Et à la fin, on montre juste une liste d'utilisateurs. Donc là, on a le mapping qui se fait automatiquement depuis le document JSON. Et on va pouvoir consommer ces choses-là. Donc là, j'enregistre mon callback ici avec le map. Et je dis que dès que je reçois les utilisateurs, je renvoie une page avec la liste des utilisateurs. On peut faire un petit peu plus compliqué si on veut faire du streaming. Donc là, si on veut faire du streaming, en fait, ce qu'on va dire, c'est qu'au lieu de demander un tool list, on va demander un enumerate. Ça nous renvoie un enumerateur, donc un stream de documents de type user. Et après, je peux faire... En fait, dans le Play, on a accès directement aux API streaming HTTP. Donc on a le protocole Chunt, par exemple, qui a été introduit de HTTP 1.1, qui permet de streamer des bytes sur le tuyau directement. Et là, je dis, je fais un Chunt de mes utilisateurs. Et potentiellement, je peux les transformer au fur et à mesure qu'ils passent dans le stream. Pour, par exemple, ici, je filtre s'ils ont bien... s'ils sont bien plus... enfin, s'ils sont en dessous de 50 ans. On peut faire pas mal de choses comme ça au fil de l'eau. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et dans aucun cas, on va bloquer nos threads ou quoi que ce soit. Et enfin, on a une dernière fonctionnalité plutôt sympa qui est expérimentale pour l'instant. C'est les tailable queries. Donc c'est un truc qui existe dans le monde de MongoDB. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Et l'idée, c'est de dire, on a notre bucket. On va ouvrir une query dessus. Et en fait, cette query, elle va nous streamer les résultats... enfin, elle va nous streamer ses résultats au fur et à mesure que des documents sont injectés dans le bucket. Donc ça veut dire que vous laissez la query ouverte pendant une heure, deux heures, n'importe quoi. Et dès que des documents sont injectés dans le bucket, dès qu'elles matchent la query, paf, elles sont streamées vers l'application. Là, vous les sauvez, vous les traitez en asynchrone au fil de l'eau dès qu'ils arrivent. Donc ça, c'est plutôt très sympa pour certains types d'applications. Donc là, typiquement, si on regarde l'exemple de code, on a une WebSocket qui est ouverte. On a notre client qui nous envoie des documents. Ici, on consomme les documents et on dit qu'à chaque fois qu'on a un document qui arrive, on l'insère dans le code base. Et derrière, on a une action qui va fournir un flux HTTP qui va se nourrir. Donc c'est comme si on fait un tail-f sur un fichier blog, c'est la même chose qu'on fait mais avec la query. Et donc, au fur et à mesure qu'il y a des documents qui sont injectés dans le code base, le flux va rendre les documents JSON et les envoyer vers un web mediator ou tout ce que vous voulez. Donc là, il me reste un moment de temps. Donc si le projet, vous pouvez aller sur le site, donc c'est reactivecoachbase.org. Le code est sur le contractif coachbase sur GitHub. Et je vais vous montrer, alors ça ne va pas être une vraie démo parce que je ne pense pas que j'ai assez de temps, mais je vais vous montrer un petit peu la tronche qu'a une application CRUD avec ça. Donc vous imaginez ici que vous avez une application angulaire. Donc typiquement, vous avez un petit contrôleur ici qui utilise le ng-resource, c'est un petit module pour consommer des ressources REST. Donc il y a juste un petit peu de bidouille à faire parce que quand on fait des mises à jour, il ne veut pas faire un PUT, il fait un POST. Donc c'est un peu crétin. Donc là, il faut juste lui dire, tu vas me faire un PUT à la place d'un POST. Et après, c'est du code tout à fait simple. On fait du create, remove, date, etc. Et dans notre contrôleur, on a juste, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, on est en juste le code WESCRUTController. On donne le user, on donne le bucket qu'on va attaquer, le nom de la vue qu'on veut utiliser. Et ici, c'est juste la route qui me permet de rendre le fichier de base, le fichier HTML de base de notre application angulaire. Et donc si je lance ça, Je lance mon serveur play. Voilà, il faut le temps que c'est accompli, c'est ce qu'il y a là, tout ça. Vous pouvez faire la blague, tout le monde en fait. Et donc ici, j'ai un code WESC qui tourne, donc à priori, j'ai plusieurs buckets. Là, j'ai deux buckets qui sont vides. Donc là, j'ai le plugin fixture, le fixture plugin qui m'a rajouté deux utilisateurs pour mon test. Et si je vais sur la page à côté, j'ai bien mes utilisateurs qui sont là. Donc je peux les supprimer, je peux rajouter d'autres, comme ça. Et c'est automatiquement Angular qui fait le boulot pour aller chercher tout ça. Et qui utilise, en fait, les play autosources pour se nourrir de mes données qui sont dans mon bucket. Donc globalement, en deux fichiers comme ça, avec un petit boulot Angular et 3-4 lignes de scalaire, on peut créer une application au cheveu directement sans se prendre la tête. Donc c'est plutôt intéressant. Ça serait peut-être plus marrant que je vous la connerai. C'est la fin. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous avez envie de contribuer, si ça vous intéresse ou autre, n'hésitez surtout pas à envoyer nos requests. Ça serait plus heureux de les prendre. Est-ce qu'il y a des entreprises qui n'en faillent pas ? Alors il y a, pas forcément en public, mais il y a une boîte qui s'appelle Pixolve. C'est une boîte qui fait l'hébergement d'images assez massive. Je l'ai appris au détour du OnConf. J'ai mis le slide et en fait, ils utilisent un ActiveCode. Je n'ai jamais entendu parler d'eux ni rien, mais ils l'utilisent. Je crois que les gens de CleverCloud aussi en font une utilisation, je ne sais pas pourquoi, mais après, il y a des enfants, puis après, je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui l'utilisent. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai en fait. Mais c'est très jeune, il n'y a pas d'autres problèmes. Peut-être qu'à l'avenir. Sur le modèle de soutien, tu es sur les 10% du temps dans ton entreprise plus ton temps personnel. Oui. Ça date.